Un agent public quelconque peut demander à mettre un turbanci, un voile, etc. Pourquoi ? Parce qu'en réalité la différence c'est qu'au Royaume-Uni, on est moins soucieux, contrairement à ce qu'on dit, de la pureté, si vous voulez, de la liberté d'expression des publics et des citoyens. Et des citoyens. Je vais vous dire, quand on dit la République française, c'est la République française univoque, etc. Mais bon, il faut revenir dans l'histoire, il faudrait que M. Zemmour se mette à lire un petit peu. Il faudrait lire. D'abord il faut la lire la loi de 1905 parce que c'est la mouvache. Les gens qui prétendent la défendre et qui avaient l'idée en ce moment. Et, deuxièmement, si on replonge même, si on va plus loin, prenons un exemple. Qu'est-ce qui était reproché aux armées napoléoniennes qui étaient issues de la révolution ? C'est des armées révolutionnaires en quelque sorte. Même si Napoléon ne s'est pas forcément comporté comme individu si proche du peuple que ça. Mais c'était des armées issues de la révolution. Qu'est-ce que les Allemands, et en particulier les Prussiens, qu'est-ce que le grand philosophiste qui au départ aimait bien la révolution française, a fini par reprocher à l'armée française ? Parce que c'était la première fois. C'était la première fois. Alors que l'idée de l'armée, c'est l'idée de la chevalerie. C'est typiquement l'ancien régime. Ce sont des individus qui sont là parce qu'ils n'ont pas à subvenir à leurs besoins. Donc ce sont des chevaliers. C'est-à-dire qu'ils ont... Alors évidemment, il peut y avoir des patronniers, tout ce que vous voulez, qui sont des gens du peuple. Mais parce qu'ils sont dominants, ce sont des seigneurs. Et donc ils ont le droit de se battre. C'est d'avoir donné le droit de se battre à tout le monde, au peuple. Et parmi le peuple, d'avoir donné le droit de se battre à des gens d'origine étrangère. Et ce que Fichte reproche à l'armée révolutionnaire, c'est d'avoir mélangé, par exemple, avec des manous. Il dit avec des états, il dit des manous, des gens d'origine turque. On ne sait pas très bien d'où il vient, la couvère de peau, etc. Donc la France, c'est le pays de la diversité ethno-culturelle. Vraiment. C'est le pays de la diversité des modes de vie, des manières de vivre. Et l'universalité à la française, c'est cette universalité-là.